En solde et peut-être bientôt en friche, le marché foncier agricole est en crise. Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est un véritable exploit que vient d'accomplir le champion cycliste néerlandais Job Zottomelk. A 39 ans et alors qu'il dispute sa 16e saison professionnelle, il a remporté aujourd'hui son premier titre de champion du monde sur route en Italie. Il a surpris tout le monde car le grand favori c'était Bernard Hinault. Mais le breton n'a pas réussi à rééditer l'exploit réalisé hier par Jany Longo. Michel Drey. 14h20, Bernard Hinault quitte le peloton. Le favori de ce championnat du monde n'est pas au mieux. Je suis saturé de vélo, dit Hinault après son abandon. C'est l'une des principales victimes de cette longue course par élimination. Vendée Rardenne, Matisse, Kuiper ont subi le même sort. Devant leur public sur le circuit de Giavera del Montello, les Italiens contrôlent la course. Le rythme est extrêmement rapide. On roule à près de 42 km de moyenne horaire. Il ne faut surtout pas oublier de se ravitailler. Un coup de fringale est si vite arrivé, surtout dans les derniers kilomètres. Stéphane Roche, qui reste sur un très beau Tour de France, va bien tenter de s'échapper. L'Irlandais profite d'une petite difficulté pour prendre quelques longueurs. Mais derrière, un groupe de 12 coureurs mènent la chasse. Et parmi eux, un certain Greg Lemon, qui s'y prend à deux fois pour contre-attaquer. Lemon est suivi de très près par Job Zetemel. Stéphane Roche n'insiste plus. Adieu le titre mondial. Dernier kilomètre, l'Italien Argentine, Lemon, Crickelion, Marc Madio, Millard Fernandez ne conjuguent pas bien leurs efforts. Un homme leur a faussé compagnie, Job Zetemel. Qu'il a pris 20, 50, 100 mètres. L'arrivée est au bout de la ligne droite. Trop tard, messieurs. Un jeune homme de 39 ans sera champion du monde. Vainqueur du Tour de France en 1980, Zetemel dispute là sa dernière saison. Ce titre mondial vient récompenser un champion reconnu et apprécié. Deuxième Lemon, troisième Argentine, quatrième Madio. Les autres nouvelles de sport. Encore une médaille d'or. Encore une médaille pour la France au championnat du monde d'aviron disputé en Belgique. Thierry Renaud et Luc Crispon ont donc remporté la médaille d'or de l'épreuve 2 de couple poids léger. Tennis aux internationaux des Etats-Unis à Flushing Meadow. Les Français Lecomte et Noah viennent de se qualifier aisément pour les huitièmes de finale. Noah a battu Geroulitis en 3-7. Enfin, en sport automobile, le champion du monde d'endurance, l'Allemand de l'Ouest, Stéphane Béloff, s'est tué cet après-midi au cours des 1000 kilomètres de Spa en Belgique. En Afrique du Sud, les émeutes qui se poursuivent sans relâche depuis un an ont fait aujourd'hui deux victimes blanches, deux civils. L'un poignardé, l'autre brûlé vif dans sa voiture par des Noirs qui venaient d'assister à l'enterrement de 19 des leurs. Mémona a fait jeter une termane. 50 000 personnes au funérail de 19 Noirs ou Métis, tués par l'armée ou la police lors des dernières émeutes. Parmi les cercueils, celui d'un enfant de 7 mois, asphyxé par une grenade lacrymogène. 50 000 manifestants qui crient Amanda, c'est-à-dire le pouvoir. Quiconque est soupçonné d'être du côté de ce pouvoir est une cible. Cet homme, accusé d'être un indicateur, a échappé de justesse à la foule. Le voilà emprisonné dans un pneu, promis à être lapidé et brûlé vif. Il échappera de justesse grâce aux mains secourables de religieux témoins de la scène. L'état d'urgence décrété dans 36 districts devait empêcher l'extension de l'agitation commencée il y a un an. Tout l'arsenal répressif mis en place à cet effet se montre inefficace. Émeutes, répression, mort, c'est devenu quotidien. Le gouvernement sud-africain rejette le concept d'apartheid si cela signifie injustice, discrimination raciale et atteinte à la dignité de l'homme. C'est un communiqué du ministère sud-africain des affaires étrangères lu à la radio aujourd'hui. Ce texte a été rédigé après les entretiens des trois ministres européens des affaires étrangères avec les autorités de Pretoria. En écho, le pasteur Bezak, l'une des grandes figures anti-apartheid arrêtée cette semaine, a déclaré au journal allemand Der Spiegel L'Afrique du Sud volera un jour en éclats sous les pieds des Blancs et ils n'auront toujours pas compris. Et parallèlement, la situation économique de l'Afrique du Sud s'aggrave très sérieusement puisque ce soir, le gouvernement de Pretoria vient d'annoncer qu'il suspendait pour quatre mois le paiement de sa dette extérieure. Alors en clair, Mémona, ça peut vouloir dire que les partenaires occidentaux financiers de l'Afrique du Sud lâchent ce pays. Ah, c'est la première fois que l'Afrique du Sud est lâchée par ses partenaires occidentaux. On peut dire que c'est un coup très dur porté à sa crédibilité. Cette semaine, le gouverneur de la Banque centrale sud-africaine est allé en Grande-Bretagne, en Allemagne fédérale, aux Etats-Unis et nulle part, il n'a obtenu le renouvellement des crédits nécessaires au paiement de la dette sud-africaine. C'est une dette qui n'est pas très énorme, 18 milliards de dollars. C'est une dette importante mais vu les ressources stratégiques, les ressources industrielles, on ne peut pas dire qu'elles soient démesurées. Elles sont devenues simplement plus fragiles parce que les deux tiers sont à court terme maintenant. Le gouverneur veut même proposer de gager tout le stock d'or sud-africain, c'est-à-dire le plus important du monde, pour obtenir l'équivalent de crédit en dollars à rien. Il n'a rien obtenu, il n'a pas convaincu. Alors, si l'Afrique du Sud a perdu la confiance de ses partenaires financiers, ce n'est pas du tout pour une question morale. Les milieux financiers sont tout à fait amoraux, bien entendu, on le sait. Simplement, c'est parce que ces milieux financiers trouvent que l'Afrique du Sud n'est plus un pays sûr, c'est un pays à risque à cause de toutes ces manifestations que l'on connaît depuis un an. Certains experts commencent à comparer aujourd'hui la situation de l'Afrique du Sud à ce qui s'est passé dans l'Iran du Shah les dernières années. Et ils se disent que toutes les réformes qui seront proposées, finalement, seront interprétées comme des concessions. Donc, ils attendent, ils sont prudents et ils ont peur. En Pologne, des dizaines de milliers de partisans de solidarité ont célébré publiquement, dans plusieurs villes du pays, le cinquième anniversaire des accords de Gdansk, aujourd'hui. Et puis, le pape Jean-Paul II, qui recevait à Castel Gandolfo un groupe de pèlerins polonais, a lancé un appel pour que les accords d'août 80 soient respectés en Pologne. En France, le bilan définitif de la catastrophe ferroviaire d'Argenton-sur-Creuse est finalement de 42 morts, 38 blessés graves, dont 11 dans un état critique. Toute la journée, les familles des victimes ont défilé aujourd'hui dans cette chapelle ardente où l'on a rassemblé leurs cercueils. Le responsable de l'accident, par ailleurs, le conducteur du train, a été inculpé ce matin pour homicides et blessures involontaires, mais le procureur l'a laissé en liberté sous contrôle judiciaire. En revanche, l'agriculteur qui avait provoqué l'accident routier d'Artenay, dans le Loiret, vendredi en allumant un feu en bordure de la route, est en prison, lui. Il a été inculpé également ce matin. L'accident avait fait, je vous le rappelle, 8 morts et 10 blessés. Un sénateur du Parti radical, Jacques Toutain, est mort subitement cet après-midi, victime d'un malaise alors qu'il participait à l'université d'été des radicaux à Grasse. Jacques Toutain, élu des Yvelines, avait succédé à Mme Brigitte Gros, elle-même décédée il y a quelques mois. Ne faites plus le 10 sur votre cadran de téléphone. Depuis aujourd'hui, le service du PCV ne fonctionne plus. Les PTT expliquent qu'il leur coûtait trop cher et que par ailleurs, 5 nouveaux services peuvent maintenant remplacer le PCV. Des services qui s'adressent essentiellement aux entreprises, car elles étaient les principales consommatrices de PCV. 70% des appels à peu près restent bien sûr les 30 autres pourcents, c'est-à-dire vous et moi. Alors comment faire maintenant pour appeler, quand on n'a pas un sou en poche, un rongère ? Vacanciers, délestés de vos portefeuilles, jeunes, les poches complètement vides, attention, le PCV ne répond plus. Abréviation du mot percevoir, il existait depuis 1935. Un numéro, le 10, et c'était votre correspondant qui payait la peine. Fini la demoiselle du téléphone, à la place, le rappel dans les cabines. Mais voilà, il faut de l'argent pour le premier appel, alors retour à la case départ. Terminé le temps où le PCV était le dernier recours, le SOS du paumé. S'il est dans un cas de détresse, normalement l'appel à la police, au SAMU ou au pompier devrait suffire. Pour les autres cas qui pourraient se présenter, nous avons donné instruction à nos agents de se comporter comme des agents du service public. Ils peuvent, ils pourront continuer, à titre tout à fait transitoire et exceptionnel, à acheminer certains appels. Un service supprimé, un autre le remplace, c'est le premier argument du PTT. Le deuxième argument, décourager le vandalisme. 210 000 cabines dévalisées l'an dernier, 400 millions de pertes sèches. Alors, la solution de l'an 2000, plus d'argent du tout. Télécartes, cartes vacances, l'ère de la monétique a commencé. Mais commencer seulement, car il est encore difficile de les utiliser, ces fameuses cartes. Peu de points de vente, seulement 7000 cabines équipées. Alors, la question se pose, fallait-il supprimer le PCV dès maintenant ou attendre qu'il tombe de lui-même en désuétude, puisque les appels ont chuté de 40% depuis le début de l'année ? Nous ne voulons pas être mis en carte, nous ne voulons pas avoir l'obligation, mais nous voulons avoir la possibilité d'utiliser un ordinateur, un écran Minitel, une carte. Il faut laisser à l'utilisateur le choix entre ces services à haute technicité et un service à présence humaine. Nous voulons, je veux, pouvoir appeler une opératrice et lui demander de l'aide à résoudre mon problème, notamment pour appeler quelqu'un si je me trouve sans argent. Alors, nouvelle version du combat des anciens et des modernes, le PCV, technologie contre demoiselle du téléphone. Grande manœuvre financière dans le secteur de l'industrie nucléaire française. Framatome, le numéro 2 mondial des constructeurs de chaudières nucléaires, passe en grande partie sous le contrôle de l'État par l'intermédiaire du groupe nationalisé CGE. Framatome devait trouver de nouveaux actionnaires à cause de la faillite du groupe privé Creusot-Loire l'été dernier. Creusot-Loire détenait 50% du capital. Marie Clartière. Après le dépôt de bilan de Creusot-Loire, sa filiale Framatome, 7600 salariés n'avaient plus qu'un seul actionnaire, le commissariat de l'énergie atomique. Les pouvoirs publics décidés à reconstituer le capital de Framatome excluent tout d'abord qu'un des nouveaux candidats puisse détenir à lui seul plus de 50%. Deuxièmement, ils optent pour une hiérarchie parmi les prétendants en lice. Désormais, le capital sera ainsi réparti. Le groupe nationalisé CGE devient le leader industriel avec 40%. Le commissariat à l'énergie atomique ne vient qu'au second rang avec 35% et se voit donc attribuer la minorité de blocage. Dumez, société de bâtiments et travaux publics, seul actionnaire privé, obtient 12%. EDF, 10% et 3% seront proposés au personnel de Framatome. La présence de la société Bouygues n'a pas été retenue. Framatome se retrouve donc avec un actionnariat diversifié, mais où le secteur public occupe une place désormais dominante. Une solution qui satisfait les syndicats. Mais si les commandes vont pouvoir reprendre, reste le problème du ralentissement du programme nucléaire en France. Les programmes nucléaires, ils ne dépendent pas des industriels, ils dépendent des consommateurs et ils ne changeront pas. Mais ce que ça va permettre, c'est une meilleure coopération de l'ensemble des acteurs français, les industriels, EDF, etc. Et par conséquent, de meilleures chances de gagner sur les marchés d'exportation. Je dois vous rappeler que sur ces marchés d'exportation, nous sommes très bien placés, pas seulement sur le problème des centrales, mais sur des marchés très gros, qui sont ceux des combustibles qu'on met dans les centrales nucléaires et sur les services nucléaires. Et là-dessus, nous sommes de très gros exportateurs. Par exemple, nous sommes le premier exportateur français au Japon. Et tout ça, plus on fera travailler les gens ensemble, mieux ça vaudra. Reste à savoir si ce montage permettra d'assurer l'avenir de Framatome, qui en 1989 n'aura plus à construire qu'une seule tranche nucléaire par an, contre quatre actuellement. Une partie des terres cultivables en France risque bientôt de se transformer en jachères. Les sociétés d'aménagement foncière, les SAFER, viennent de publier à ce propos un rapport inquiétant. On y voit que depuis quelques années, le prix de la terre a baissé de moitié dans certaines régions, comme celle où l'on pratique l'élevage. Claude Guénaud et Dominique Duchâteau ont enquêté dans le département de l'Orne. La vallée de la Sarthe fait partie des régions les plus menacées par la désertification. Ces 18 hectares de prairies sont en vente depuis près de deux ans. Aucun acheteur ne s'est proposé. Il y a quelques années encore, on se les arrachait. Mais aujourd'hui, les éleveurs de l'Ouest, confrontés aux problèmes de surproduction et à la dégradation de leurs revenus, ne cherchent plus à agrandir leurs exploitations. Conséquence, la terre a perdu la moitié de sa valeur, mais même à ce prix, elle ne trouve pas preneur. Les labours, on arriverait encore à les vendre aux alentours de, entre 18 et 20 000 francs. Enfin, de 16 à 20 000 francs suivant la catégorie. Mais ce sont les prairies qu'on n'arrive pas à vendre, même aux environs de 10 000 francs. Alors qu'il y a quelques années, ça valait beaucoup plus cher. Ah oui, c'était au moins 25. De l'autre côté de la nationale, il y a eu des terres vendues il y a 4-5 ans, 40 000 francs l'hectare. C'était des terres recherchées pour la production de bœuf traditionnel. Mais comme on sait tous, aujourd'hui, le marasme du marché de la viande bovine, plus personne n'est intéressé par ces terres-là. Ces terres dont personne ne veut, ce sont essentiellement les prairies qui ont fait de l'Ouest une grande région d'élevage. Seulement aujourd'hui, ce secteur est en crise, la viande se vend mal et la production laitière limitée par les quotas. Je pense que les quotas laitiers dans une région comme la nôtre ont fait énormément de mal dans le sens que des herbages qui seraient destinés au lait, actuellement, ne peuvent plus être pris parce qu'il n'y a pas d'autres productions qui permettent de dégager un revenu dans l'immédiat. Qu'est-ce qui va se passer avec ces terres, alors ? Alors, je pense que si on n'arrive pas à mettre sur pied un système d'incitation pour des jeunes d'autres régions à venir dans la région, malheureusement, la plupart de ces terres resteront à l'abandon. Des terres à l'abandon, il risque d'y en avoir de plus en plus, car la France rurale vieillit. 6 agriculteurs sur 10 n'ont pas de successeurs. On estime que d'ici à 1990, 4 millions d'hectares vont se transformer en friches, soit plus de 10% de la surface agricole. Les régions d'élevage seront les plus touchées. La terre a cessé d'être une valeur sûre. Pour les investisseurs extérieurs, c'est même devenu un déplacement les moins rentable, tandis que beaucoup de jeunes hésitent à s'endetter pour s'installer. Une désaffection qui ne sera pas sans influence sur le paysage rural de demain. Nous retrouverons sans doute dès la semaine prochaine les traditionnelles petites phrases politiques du dimanche soir. Pour le moment, la véritable rentrée n'est pas encore faite. Même si Pierre Moroy, l'ancien Premier ministre, l'a quelque peu précédé ce matin à Lille, mais c'était un exercice un peu particulier et périlleux aussi. Il était l'invité sur France Inter de l'Oreille en coin, qui se veut une émission plus humoristique que politique. Mais la frontière est parfois floue entre les deux. Fernand Tavares. Lorsque l'humour et la politique sont à l'affiche, le public accourt au palais des congrès de Lille, ce matin, 2000 personnes n'ont voulu manquer à aucun prix la rentrée de Pierre Moroy face aux chansonniers de l'Oreille en coin. Lille qui inaugure également sa grande braderie annuelle, alors Jacques Maillot propose. Il paraît que durant cette braderie, on peut se débarrasser de tout. Alors j'ai un... Je suis venu avec un programme commun dans ma mallette. Est-ce que vous pensez que je vais pouvoir le céder ? Oui, manifestement, c'est plus d'actualité. Et alors la deuxième question... C'est pas la peine de me le céder parce que je le connais à peu près par cœur. Vous le connaissez à peu près par cœur. Enfin, écoutez, on peut s'installer ce soir avec le programme commun. S'il y a des amateurs, on le donnera. Vous le vendriez combien ? Comment ? Ah non, ça c'est gratuit. Je ne sais pas pourquoi M. Giscard d'Estaing a choisi les espadrilles. Pourquoi avoir la France en espadrilles ? On nous ramène à Rabuncho, quoi. Pourquoi ça ? Et je ne comprends pas. Je crois que c'est un contresens. Moi, de ma génération, on parlait des pompes. On était bien dans ces pompes, on était en dehors de ces pompes. Bon, tandis que maintenant j'entends la jeunesse. Ils disent, t'es bien dans tes baskets ou t'es pas dans tes baskets ? Les espadrilles, ils ne connaissent pas. Il faut parler de basket maintenant. Et alors, vous, vous pensez qu'il vaut mieux aller aux élections de 1986 avec des godillots ? Non, il faut mieux aller avec des baskets, oui. Beaucoup plus sérieux et peut-être même inquiétant, cette dernière nouvelle qui m'arrive à l'instant à propos du Proche-Orient. La marine israélienne vient d'annoncer qu'elle avait intercepté ce soir un bateau de plaisance à bord duquel se trouvaient, disent toujours les Israéliens, un commando palestinien du FATA, c'est-à-dire la principale composante de l'OLP. Le bateau, ajoute le communiqué d'Israël, transportait également deux Occidentaux. On n'en dit pas davantage et on ne dit pas non plus en quel lieu précis a été intercepté ce bateau. Les Israéliens disent simplement que l'opération a eu lieu en Méditerranée. On n'en sait pas davantage pour le moment. Succès total, cette fois, pour l'équipage de la navette américaine Discovery. Après deux jours de travail acharné, les mécanos de l'espace ont pu réparer tout à fait le satellite qu'ils avaient récupéré hier. Daniel Durandet. C'est une véritable prouesse technique, mais aussi physique, on le voit, qu'ont accompli James Vanhofen et Bill Fisher. Une réparation très minutieuse qui aura duré plus de 12 heures passées dans le vide spatial, avec, en alternance toutes les 45 minutes, une période de jour suivie de la nuit sidérale. Une réparation qui présentait des risques considérables. Pour la première fois, en effet, il leur fallait bricoler un satellite rempli de combustible représentant la charge de 5 tonnes de TNT. Après avoir fixé hier une dérivation sur le boîtier électrique du satellite qui avait été défaillant en avril dernier, il leur restait aujourd'hui à le protéger des terribles variations de température du vide spatial. Une fois terminées ces opérations, très délicates, répétées des dizaines de fois dans la piscine d'entraînement des astronautes de Houston, Vanhofen, perché à l'extrémité du bras robot du vaisseau, a ensuite fait tourner lentement le satellite sur lui-même avant de le catapulter dans l'espace pour la première fois dans l'histoire de l'astronautique, à la force du poignet. Succès total pour la NASA, mais aussi excellente répétition pour les astronautes en vue du travail qui, dans 7 ans, les entend là-haut, dans la Space Station américaine. En Floride, la tempête qui menace depuis 48 heures n'a pas encore vraiment abordé les côtes et pourtant elle a déjà causé des dégâts importants. Près d'un million de personnes, près d'un million d'Américains ont déjà fui vers le nord, abandonnant leurs habitations. Éric Pierrot. Les petits bengalots de la côte de Floride ont été balayés comme des châteaux de cartes. La mer qui a franchi les digues et les dunes a envahi les terres. Les bateaux sont balottés par les vagues qui dépassent parfois les 5 mètres. Le vent qui souffle à plus de 130 km heure a arraché des centaines de kilomètres de lignes électriques et téléphoniques. Les dégâts sont considérables. Ils pourraient dépasser, selon certains spécialistes, le chiffre d'un milliard de dollars. Et pourtant, l'ouragan Elena n'a pas encore frappé. Il continue de se déplacer, toujours insaisissable, au large des côtes. Tous ces dommages ont été causés, en fait, par les tornades qui le précèdent. Ces tornades, qui, il est vrai, ne sont pas exceptionnelles dans cette région, n'ont fait pour le moment qu'un seul mort. Tué par un arbre arraché du sol. C'est peut-être parce que la plupart des habitants de la région, plus d'un million de personnes, se sont réfugiés à l'intérieur des terres. Elles sont encore logées dans les écoles, les églises, les centres d'accueil de la Croix-Rouge et les hôtels. Tout le monde attend de pouvoir rentrer. Mais Elena menace toujours. Elle peut se ruer sur la côte à tout moment, en moins d'une heure. Les résultats du tiercé, qui, aujourd'hui, se disputait à Longchamp, il fallait jouer 20, 25 et 4 dans l'ordre, les rapports 57 097 francs, dans un ordre différent, 7 663 francs, 50 centimes, pour 5 francs. Le temps, demain, il va se dégrader sur le nord-ouest du pays, avec des nuages et de la pluie, d'abord sur la Bretagne, puis sur la Normandie, le bassin parisien et la Champagne. Ailleurs, la journée sera belle, malgré quelques nuages sur le Jura et sur la Savoie. Les températures baisseront de 2 degrés, à peu près, sur le nord-ouest, et partout ailleurs, elles resteront semblables à celles d'aujourd'hui. Demain soir, vous avez rendez-vous avec Geneviève Guichnet, à 22h, tourant, dans un instant, au cinéma de minuit, le roman d'un tricheur, de et avec Sacha Guitry. Excellente fin de soirée, et avant de vous quitter, je vous rappelle les principales nouvelles de la journée. Bonsoir. Cyclisme, Yopz Otemel, que devient Chanteau de Monturrot à 39 ans, belle fin de carrière. Afrique du Sud, les ennuis financiers se confirment, Pretoria suspend le remboursement de ses dettes. Ne faites plus le 10 sur le cadran du téléphone, le PCV en France ne répond plus.